11h ce matin à Orny. Accueilli à sa descente de Caravelle en provenance de Bordeaux par le président de la République, le roi du Maroc Hassan II et sa suite vont se rendre dans le salon d'honneur de l'aérodrome, la fameuse Isba où furent prononcés tant de paroles de bienvenue. Le gouvernement est presque au complet. En réponse aux paroles du général de Gaulle, Hassan II parlera avec beaucoup de sensibilité. Sire, en accueillant officiellement à Paris votre majesté, je tiens à vous dire quel prix nous attachons à votre visite. Sans doute entre pour beaucoup dans ses sentiments, les multiples souvenirs qui, à travers tous les changements qui procèdent de l'évolution, attachent la France au Maroc depuis beaucoup de siècles. Et surtout dans celui-ci, vous savez en particulier à quel point nous est chère et respectée la mémoire de votre illustre père, le roi Mohamed V, et combien vous-même êtes chez nous honorés et populaires. Ici, vous êtes, sire, par excellence, le bienvenu. Vive le Maroc. Monsieur le Président de la République, C'est pour moi un très grand honneur que de représenter ici, pour la première fois, auprès de la nation française, auprès du chef de l'État français, le Maroc indépendant. Nous savons parfaitement qu'un autre que nous-mêmes eût été mieux à cette place que son fils, successeur et fidèle collaborateur. Je sais aussi qu'elle eût été sa joie de retrouver la France, avec laquelle il a connu les moments glorieux et des moments de construction, de collaboration et de coopération. Et je sais aussi qu'elle eût été sa joie particulière d'être aujourd'hui auprès de vous, Monsieur le Président de la République. Et je n'oublierai pas qu'au mois de novembre 1955, la première visite qu'il rendit fut à son ami, le Général de Gaulle, et compagnon de la Libération, afin de lui exprimer toute sa gratitude pour la fidélité de ses sentiments sentiments qu'il avait su exprimer alors que beaucoup nous tournaient le dos et avaient oublié les efforts passés du Maroc à côté de la France et aux côtés de la France. Et l'on quitte Orly pour l'Élysée. L'Élysée, où un premier entretien en tête à tête des deux chefs d'État doit avoir lieu. Il y en aura de nombreux autres sur lesquels nos services politiques vous diront ce qu'ils sauront. Une photo de fin de premier entretien dégourdit quelque peu les jambes des photographes en attente et permet à tous de se faire voir et en même temps de prendre quelques repos avant la cérémonie suivante. Cérémonie qui se situera à l'Arc de Triomphe pour le dépôt de Gerbe et où nous n'avons à signaler que ce fait la présence du général aux côtés de son hôte comme chaque fois que la France reçoit un pays qui au cours de l'une des deux dernières guerres s'est battu et a payé à ses côtés. Le Maroc avec la Tunisie et l'Algérie est de celle-là. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'Algérie Sous-titrage Société Radio-Canada et l'Algérie et l'Algérie